Nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude! Éton, pourquoi tu... Ben, la dernière phrase ne tient pas la route. Ce n'est pas une certitude. C'est une certitude s'il est convaincu et s'il y a une boule de cristal qui lui dit qu'il va être élu. Alors, ce n'est pas une certitude. Alors, on ne sait pas ce qui va arriver avec sa carrière politique. S'il est élu, qu'il y a un non-référendum, il va probablement quitter la politique compte tenu de ses positions. Ceci dit, le discours qu'il tient, le discours qu'il a tenu jusqu'à cette phrase-là, était le discours à tenir pour soulever les troupes fédéralistes, pas fédéralistes, pardon, souverainistes, mais aussi fédéralistes, Paris-Cochet. C'est le discours. Je trouve qu'il utilise des arguments qui sont sensés, mais je ne suis pas d'accord nécessairement avec ses conclusions. La construction de son narratif est une construction qui est de la mesure appropriée pour soulever un engouement vers l'indépendance. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec son argumentaire. Par contre, il a raison de prendre les exemples contemporains que l'on vit. Alors, la politique d'immigration de Justin Trudeau était une erreur politique dans une dynamique de souveraineté. Il encourage la souveraineté. Le comportement pour sauver sa pauvre fédérale de passer par-dessus les compétences des provinces, pas juste du Québec, c'est une autre erreur. Alors, s'il continue au fédéral d'accumuler ces erreurs-là et qu'il y a un climat le moindrement favorable lors d'un référendum, s'il y en a un, bien, un référendum, ça a une caractéristique. C'est oui ou c'est non. Et là, arrive obligatoirement un côté émotif. Et là, à un moment donné, le bon peuple, à force de se faire provoquer, pour moi, je considère que bien des décisions du fédéral sont provocatrices, volontairement ou non, bien, ça peut aller dans le bord de Paul-Saint-Pierre Plamondon. C'est pour ça que je dis, le discours qu'il a tenu en fin de semaine, il parlait à ses troupes et à ses troupes potentielles. Il était bon, je ne suis pas d'accord avec ses conclusions, il vend l'Apollos avant de l'avoir tué, mais il peut faire beaucoup de millage avec ça si les circonstances sont les bonnes. Donc, tu adhères à l'hypothèse de Mathieu, Gaétan, d'un potentiel de croissance. Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord? Je ne pense pas qu'il y a un potentiel de se rendre à un oui, mais je pense qu'il y a un potentiel de croissance compte tenu des circonstances. Il faut séparer le fédéral de Trudeau. Le fédéral est un gouvernement et le fédéral, c'est différent. On parle de la fédération. Et là, on ne peut pas séparer un pays parce qu'un gouvernement se comporte tout croche. Parce que sinon, on passerait notre temps à se séparer à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec un gouvernement ou un gouvernement est bas dans les sondages. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays ou qu'on crée un pays. Maintenant que ça s'est dit, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il ne faut pas qu'il oublie non plus qu'un électeur péquiste sur quatre, est fédéraliste. C'est dans les sondages qui ont été accumulés, même dans le monde qui veulent le voir au pouvoir, un électeur sur quatre est contre la souveraineté. Et plus il s'associe avec la souveraineté, plus il fragilise ses appuis récents envers son style de la politique. Et son style de la politique, c'est un style qui est optimiste, bienveillant, ouvert. Et ce n'est pas le discours qu'il a porté. Il a porté un discours alarmiste et absolument, finalement, il pointe le fédéral du doigt comme si c'était l'ennemi. Or, faire du Québec un pays, ça peut être aussi juste une belle histoire qu'il pourrait raconter, fidèle à ce qu'il a toujours déjà dit. Mathieu, parce qu'en ce sens-là, il rappelle Jacques Parizeau. Au fond, il est là pour faire l'indépendance, c'est ce que M. Parizeau disait. Évidemment, style en moins, mais sur le fond, donc la clarté de l'objectif, carrément, et quitte à y aller, le tout pour le tout, parce que c'est un peu ça. Je vais vous citer une phrase de Parizeau qui revient aux affaires en 88, devant Simon Durivage, l'interview traîne sur YouTube. Il dit qu'il faut que ce soit très clair que le Parti québécois était indépendantiste avant, pendant et après les élections. C'est-à-dire que le Parti québécois est là pour faire l'indépendance du Québec, pas pour gérer la province du Québec moins mal que les libéraux, moins mal que la CAQ. Là, il y a une mission d'une autre nature, c'est faire l'indépendance du Québec. Une fois que c'est dit, si on veut faire l'indépendance du Québec, oui, évidemment, il y a une dimension parce qu'on va être libre, on va se gouverner soi-même. Mais c'est aussi, puis là, quand il parle d'épassement, c'est important, c'est une question de survie pour le peuple québécois. Le poids des francophones dans le Canada et au Québec est en régression constante et en régression accélérée. Paul-Saint-Pierre Plamondon rappelle, je trouve là-dessus, il a franchement raison. Il nous dit, il y a une connexion directe entre l'indépendance, ce qu'on appelait autrefois la survivance. Si on reste dans le Canada, il va rester une population francophone avec une culture résiduelle plus ou moins bilingue au Québec dans 50 ans. Mais il n'y aura plus de peuple québécois, il n'y aura plus de nation québécoise. Donc, lorsqu'il dit ça, il situe la question de l'indépendance à bonne hauteur. Et de ce point de vue, il y a une côté effectivement positif, on va se gouverner soi-même, liberté, émancipation. Mais il dit, un instant, c'est maintenant ou jamais. À l'échelle de l'histoire, notre poids politique dans le Canada est déjà rendu insignifiant. Le poids linguistique, on voit, un instant, le poids linguistique du Québec à Ottawa, on le voit, s'est neutralisé. Donc, à un moment donné, il est temps de dire les choses clairement. Puis que ceux qui nous expliquent qu'on peut avoir un avenir sérieux dans un pays où notre poids démographique et politique est toujours en régression, qui nous expliquent pourquoi on reste dans ce pays-là, pour le reste, les indépendantistes sont clairs. Alors là, un bémol là-dessus, là. Au lieu de... Je ne citerai pas Jacques Parizeau, je vais citer François Legault pas plus tard que jeudi passé. Quand François Legault a dit, comme pour la France, le Québec doit rester le Québec, le problème de François Legault, là, quand il a dit ça, c'est que le Québec que lui a connu lorsqu'il avait 20 ans, il n'est plus le même et il ne reviendra probablement pas. Et si l'indépendance est pour se faire, elle va se faire par l'émotion et non par la raison. La raison, c'est ce à quoi faisait référence Yasmine, il y a un instant, ce sont les sondages qui disent non référendum, même si on va voter pour le PIQ. L'émotion, c'est la carte, le narratif que développe Paul Saint-Pierre Plamondon dans le but d'arriver à une émotion qui arrive lors d'un référendum à un oui. Mais il y a une chose qui, pour moi, est certaine. Le Québec est une société qui est en pleine évolution, comme toutes les sociétés, et en quelque part, on voudrait qu'elle reste là où elle était il y a un certain temps, puis je ne mettrai pas de date, mais il ne le sera pas comme il y a un certain temps. Il va être autre chose. Et à cet égard-là, sous cet angle-là, c'est bien plate, mais à un moment donné, est-ce que l'indépendance est obligatoirement le chemin pour qu'on vive dans le Québec de demain que l'on veut? Je ne sais pas. Mais ça, le débat est lancé, ne serait-ce que pour ça, M. Saint-Pierre Plamondon a fait avancer son programme, parce que c'est clair. Et là, ce n'est pas banal, je reviens à ça. Deux ans et demi à l'avance, donc, parce qu'il mène dans les sondages, le chef du Parti québécois a peut-être déjà télégraphié la question de l'urne. Si rien ne change, c'est ça, de facto, c'est un peu ça. Pas étonnant, Mathieu, de voir les réactions. Tu as vu Marc Tanguay, le chef intérimaire du Parti libéral, donc le plus radical des chefs du PQ. Honnêtement, de quoi il parle, Tanguay? Il n'est pas le seul. Je veux dire, Parizeau, quand... Je m'excuse, un peu d'histoire, ça peut servir de temps en temps. Parizeau prend la direction du Parti après le départ de l'évêque, de Pierre-Marc Johnson, puis il dit, le Parti québécois va faire... À ce moment-là, il dit, on prend le pouvoir et on déclenche l'indépendance. Il laisse même de côté le référendum pendant quelques temps. Puis Parizeau, après ça, après la défaite de 89 aux élections, il dit, quand on prend le pouvoir, on fait un référendum. Il l'annonce dès le début. Donc là, qu'on m'explique, il faut-tu que... Un parti indépendantiste qui annonce qu'il veut faire l'indépendance du Québec, c'est où le radicalisme là-dedans? Un parti indépendantiste sérieux, si c'est un parti qui ne voudrait pas vraiment faire l'indépendance du Québec, il faut arrêter de nous prendre pour des oseaux. François Legault lui-même n'a pas réagi encore, mais un de ses conseillers, Stéphane Gobeil, vous l'avez vu sur X, anciennement Twitter. Si je comprends bien, écrit M. Gobeil, qui dans sa vie antérieure a été conseiller au Bloc québécois à Ottawa, ce qui rend ça encore plus intéressant. Donc, si je comprends bien, le chef du PQ exhorte les Québécois à jouer le tout pour le tout avec une paire de deux, Mathieu. Oui, mais là, pour le PSP pour répondre à ça, c'est exactement ce qui se passe actuellement avec le fédéral. Non, puis on peut répondre à Gobeil là-dessus, il y a une réponse à faire, parce que Stéphane Gobeil, qui est un homme que je connais, que j'estime, on peut dire que Stéphane Gobeil, pour l'instant, en fait, quand le référendum viendra, est-ce qu'on peut savoir comment il va se ranger? Parce que, à un moment donné, c'est un indépendantiste de toujours, Gobeil, il est passé à la CAQ parce qu'il disait qu'il n'a pas le moyen de déloger les libéraux autrement. Mais tous les autonomistes qui ont fait le pari de la CAQ puis qu'ils constatent que la question de la souveraineté revient à l'avant-garde, est-ce qu'ils vont s'enfermer dans une forme de troisième voie crépusculaire, une rubrique nécrologique politique, ou est-ce qu'ils vont être capables de dire, bon, on était autonomistes, le temps d'un détour... Attention, Mathieu, on a dit ça des souverainistes au Québec. Ils sont déjà... Actuellement, est-ce qu'on a une discussion sur l'émotion ou la raison? Non, mais en parlant de Stéphane Gobeil ou de tous les autres souverainistes... Gaspine, vas-y. En parlant de Stéphane Gobeil ou de tous les autres souverainistes qui ont décidé d'aller dans d'autres partis politiques, ils sont déjà calculés dans le 36 %. Le 36 % est... Non, 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 non. Ben oui, c'est pas juste... Ben, la question, c'est êtes-vous pour ou contre la séparation du Québec? Ben oui, c'est pas... Non, 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 Yasmine, c'est pas ça. Non, Yasmine, l'idée, c'est pas la suivante. C'est que pour l'instant, les caquistes demeurent fidèles un choix stratégique. Ils ont ça comme ça, puis je les comprends. C'est un choix qu'ils ont fait collectivement. Ensuite, on peut dire que quand la question nationale revient, puis qu'il s'ajoute au camp du oui des gens... Là, on peut dire Stéphane Gobeil, Simon-Jean-Limbaret, Bernard Réville, François Legault, quand sais-je, que s'ajoutent au camp du oui des gens de différentes tendances, ça crée une dynamique. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus seulement qu'il y a des péquistes qui portent le projet national, c'est que là, quand l'aile autonomiste de la CAQ se rallie, elle maintient sa compte. Quand QS décide d'embrayer à sa manière, ça compte. Quand des gens qui, pour l'instant, restent à neutre, décident de s'engager, ça compte, ça crée une dynamique. Alors, tu es en train de nous annoncer un fractionnement de la CAQ. J'ai hâte de voir ça. Non, je t'annonce. Je t'annonce des temps sans originalité que s'il y a un référendum d'une coalition, dans la coalition, comme en 95, il y avait Parisot, Bouchard, Dumont, il y avait Marcellement, c'est 30 ans. Mais c'est exactement... Quand on parle du dernier Léger qui disait que la souveraineté est à 36 %, elle comprend les souverainistes de toute allégeance politique, soit-il caquiste, péquiste ou solidaire. Yasmine, tu considères que... Tu vois que le jour où les autonomistes en ce moment, qui sont sur le mode neutre sur la question de la souveraineté, je vais leur donner l'exemple, je l'ai le nationaliste de la CAQ. Le jour où eux s'engagent pour l'indépendance, ils disent, on a essayé dans le Canada, on a voulu y croire, ça n'a pas fonctionné. C'était un beau risque, mais le beau risque n'a pas fonctionné. Bon, ils ont essayé, et là, ils décident de se rajouter au camp du oui. Tu conçois que ça donne une dynamique favorable au camp indépendantiste. Ça ne l'a pas donné quand tu y étais il y a quelques années. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu la caricature de Y en fin de semaine à la suite de ce discours. Donc, on le voit, c'est tout un clin d'œil. Donc, Saint-Pierre-Permonton... C'est sympathique. ...chaussant les souliers de René Lévesque et de Jacques Parizeau.